Générique ... J'ai commencé en 1999 avec les premières météos incarnées en direct. Au départ, on avait deux météos par jour, une entre midi et deux et une le soir à 19h20. Ensuite, au fur et à mesure, le nombre de météos a augmenté et nous sommes passés à 4,5 puis 6, puis à un moment donné, même 7 bulletins météo quotidiens. Au bout de 3 ans, la direction m'a demandé de faire une météo en langue corse. Donc c'était un challenge puisque je comprenais très bien le corse, mais je ne le parlais pas, en tout cas pas assez pour le parler à l'antenne. J'ai eu la chance d'avoir une formation, cap à cap ou comme on dit, et de pouvoir au bout de 6 mois d'une formation très intense, très importante et très belle faire les premiers bulletins en langue corse. C'était en 2001 et en 2002 surtout. ... Quand vous arrivez quelque part, si vous voulez être vraiment bien accueilli et reçu, la moindre des politesses, c'est d'apprendre la langue du pays. Et pour moi, c'était vraiment un grand plaisir. Maintenant, je me sens encore plus proche des téléspectateurs et j'ai aussi énormément de plaisir d'apprendre chaque jour que la diaspora nous regarde, nous écoute dans le monde entier. ... J'ai proposé très rapidement à la direction une météo méditerranéenne. Donc, un bulletin météo très abouti, beaucoup plus large sur nos voisins. Et tous les soirs, depuis 10 ans maintenant, on donne la température et la couleur du ciel. Par exemple, pour nos amis en Italie, au Maroc, au Portugal, en Croatie, bien sûr. Et c'est une météo qui fonctionne très très bien. Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a aussi une émission de cuisine. Depuis 6 ans maintenant, le Mondia Inse, mais donc une quotidienne, à midi, on retrouve les téléspectateurs avec un plat qui n'est plus un plat corse, une cuisine corse, mais aussi un plat méditerranéen. On a eu la chance encore récemment de recevoir les chefs italiens, les chefs portugais. On a pu cuisiner avec des associations, comme l'association Atlas. Et on échange et on s'enrichit, on voyage avec nos recettes dans la Méditerranée entière. J'aimerais bien, puisque notamment en été, quand on a pas mal de monde sur notre île, on pourrait peut-être faire des bulletins météo en italien, pourquoi pas en anglais, en allemand, en portugais, je ne sais pas. Ça existe déjà dans d'autres pays et c'est tout à fait faisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada